Bonjour, mon nom c'est Chantal Leduc et vous êtes bien au tirage de tarot gratuit. On est aujourd'hui jeudi le 17 novembre 2016. Donc je demanderai tout d'abord de vous centrer au niveau du coeur pour pouvoir émettre un intention à l'univers, de recevoir des messages pour votre évolution, votre auto-guérison et ce dans le moment présent. On est en train de vous faire travailler énergétiquement, peut-être que ceux qui sont clairsentient ou visuels, peu importe, vous voyez, vous ressentez, au niveau de la gorge, pour que vous puissiez exprimer votre vérité. Ce que je vais vous demander de faire tout simplement c'est de visualiser un lien, une énergie dorée qui part de votre coeur, votre poitrine qui monte au niveau du thymus, de la gorge, de votre troisième oeil et de votre chakra couronne. Donc on va vraiment, on va recommencer. Ça peut être doré pour certains, puis ça peut être cristallin pour d'autres qu'on montre. Donc vous partez de votre chakra coeur. Ce qu'on montre en énergie, c'est que... On vous demande d'exprimer votre créativité. La créativité, c'est le deuxième chakra. L'expression de cette créativité-là, c'est le cinquième chakra. Être capable de trouver sa propre créativité, son unicité. Le deuxième chakra, c'est le siège de la procréation, la créativité et la sexualité. Les énergies qui sont fortes chez la femme, une énergie féminine. C'est là où on, au niveau du deuxième chakra, où la femme porte l'enfant. Donc les projets, les rêves, etc. Donc là, c'est comme si on vous demandait d'exprimer ses projets, ses rêves, cette créativité-là. Mais créativité, non pas qui vient de votre être physique, de vous, de Chantal Leduc, par exemple, mais du moi supérieur, de l'âme, de la source de Dieu. Donc c'est là où on est rendu. Donc c'est là où il y a conflit. Donc essayez de demander à vos guides, votre âme, de vous aider à peut-être suivre la formation, lire le livre, aller voir telle personne en énergie au niveau... Peu importe, pour vous aider à faire circuler cette énergie-là. Pour que vous puissiez l'exprimer. Mais l'exprimer à votre façon, de votre couleur. C'est ça l'unicité. C'est vers ça qu'on tend tous à être. C'est ce qu'on est venu faire sur Terre. Donc on apprend à vraiment être maître de son énergie. Et d'exprimer vraiment ce qu'on est venu faire, nous particulièrement, sur Terre. N'oubliez pas que vous êtes tous des canals pour la source. Excusez-moi. Je viens de faire une consultation d'1h30, donc même 2h. Et puis là, ça m'a demandé un certain niveau énergétique. Et puis là, je décompresse. Donc désolé. Puis souvent, quand je reçois aussi, je boy. Si vous avez besoin d'assistance pour exprimer cette unicité-là, et vous sentez que je suis la bonne personne, donc vous pouvez toujours me contacter par des lectures d'âmes, etc. Coaching de l'âme. Je vais vous aider à aller voir ça. C'est une de mes missions de vie. C'est pour ça que je vous fais des consultations en privé beaucoup, pour vous aider justement à exprimer qui vous êtes, votre essence, qu'est-ce que vous êtes venu faire sur Terre. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui s'est installé depuis un certain temps dans votre vie. Ça apporte un déséquilibre. Mais sachez que vous n'êtes pas exclu. On ne vous rejettera pas. Et si on le fait, ça ne vous appartient pas. Donc, ce n'est pas parce que vous avez des idées qui sont hors du commun, des idées nouvelles, des idées visionneurs, que vous êtes fous ou folles pour autant. Donc, s'il y a des gens qui croient ça, c'est qu'ils ont une peur qui est cachée là. C'est qu'ils sont résistants, non flexibles à la nouveauté, non flexibles à ce que vous êtes. Donc, ça leur appartient. Envoyez leur amour et lumière. Et avancez dans votre chemin. Parce que c'est vraiment quelque chose qui va être très, très, très... Je dirais qu'il va apporter beaucoup de succès. Donc, ayez l'audace. Reconnectez-vous avec le lion à l'intérieur de vous. Donc, la force, le courage. Et sachez exprimer ce que vous recevez. Surtout si c'est centré au niveau du cœur. Vous n'aurez pas toujours le contrôle. C'est peut-être une chose qui vous fait peur. Mais en même temps, sachez qu'à l'intérieur de vous, il y a une partie de vous qu'on appelle votre cœur. que c'est là où vous devez être situé. Puis en même temps, vous reconnectez aussi avec l'enfant intérieur qui se sent aventureux, dans l'émerveillement, qui veut être empli de connaissances nouvelles, qui veut apprendre. Et allez chercher ces couleurs-là. Reconnectez-vous avec cet enfant intérieur qui aime explorer, qui aime vivre le moment présent, qui aime vraiment découvrir, être dans l'émerveillement, voir les beautés de la vie, tout simplement. Ça va vous permettre de vous déconnecter de la partie de vous qui veut être dans le contrôle. Elle vous met que de la résistance et du blocage sur votre vie. Votre nouveauté, ce qui est là, dans votre vie, en fait. Donc, enlevez cet effet de contrôle qui est là, qui veut être pris, tout contrôlé. On n'a pas besoin. On va chercher la liberté. Vous allez sentir que c'est beaucoup plus léger. Il y a beaucoup moins de tension, de résistance. Donc, on se sente au niveau cœur, tout simplement. Et on se reconnecte à l'enfant intérieur. Ça va vous apporter beaucoup plus de succès. Il va y avoir beaucoup moins de lutte. Et il va y avoir de la nouveauté qui va s'installer, tout simplement. Ressentez les lâchées prises et la nouvelle communication qui s'installe avec l'au-delà, avec vos guides, avec l'énergie. Pour que vous puissiez exprimer qui vous êtes totalement et profondément. Wow! Quelle belle lecture qui m'a beaucoup aidée moi-même. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour, de lumière, d'abonnance, de paix, de joie dans votre cœur. Je vous souhaite un excellent jeudi. Et on se revoit demain, vendredi, pour une nouvelle lecture. Si vous décidez de vous inscrire à une de mes formations, j'ai une formation qui est en cours, là, présentement, qui s'appelle Apprendre à être un ange humain. Le premier cours de 6 a commencé hier soir. C'est les mercredis soirs, 19h en ligne. Mais sachez que même si mes formations sont déjà en cours, vous pouvez toujours vous inscrire. Les liens sont valides 30 jours. Donc, je vous envoie tout simplement le lien d'hier par courriel. Et j'ai une autre belle formation qui commence lundi, le 21 novembre, à 19h, pour 5 soirs, qui s'appelle Le chemin initiatique, La voie, Le chemin initiatique vers la maîtrise du soin. Donc, je vais envoyer, non, c'est la voie initiatique vers la maîtrise du soin. Je suis mêlée parce que j'ai plusieurs formations en même temps. Donc, et c'est une belle formation qui va vous permettre de devenir maître de votre vie en prenant conscience de ce que vous vivez, qui ne vous appartient pas, entre autres, pour aller chercher un grand potentiel intérieur, votre potentiel intérieur. Donc, si le cours, la formation vous parle, vous pouvez toujours aller vous inscrire. c'est sur mon site internet chantalleduc.ca De toute façon, je vais mettre les liens. Puis, n'oubliez pas, vous voulez avoir une lecture d'âme personnalisée, vous pouvez toujours faire affaire avec moi. Je vais vous laisser également le lien sur mon site pour que vous puissiez aller voir les différentes options. Donc, si le cœur vous en dit, tout simplement. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Continuez à rayonner, tout simplement, à être centré dans votre cœur et votre lumière, le plus que vous pouvez. Ça l'aide également le reste de l'humanité. Donc, merci à vous. Merci d'être. Merci d'être lumière, tout simplement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !